Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau God Mode sur la map d'I-Machine de Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour réaliser ce glitch, vous devrez être minimum 2 personnes. Alors je vous conseille quand même d'être 3 personnes pour optimiser le glitch. Alors ce qu'il faut savoir dans ce glitch, c'est que la personne qui héberge la partie ne sera pas en God Mode, mais toutes les personnes qui vont rejoindre la partie peuvent être en God Mode. Et c'est celui qui héberge la partie qui va faire les étapes du glitch. Alors la première étape est d'être en God Mode allongé. Alors pour être en God Mode allongé, il va falloir vous laisser tuer par les zombies, et ensuite quand vous êtes par terre, vous allez tirer une histoire de 4, 5, 6 balles. Ensuite vous rechargez avec votre arme, et là vous vous faites réanimer par un ami, ou par une auto-réanimation si vous en avez une. Ensuite quand vous serez allongé, vous serez invincible contre tous les zombies. Quand ceci est fait, vous allez devoir acheter Masto et Quick Revive. Et surtout vous ne devrez pas ouvrir les deux portes qui vous emmènent dans le bunker. Donc celle qui se trouve au site du crash, il ne faudra pas l'ouvrir, et celle qui se trouve à l'étang, il ne faudra pas l'ouvrir non plus. Ensuite il vous faudra aussi votre spécialiste aura de soins. Et il vous faudra aussi acheter des stimulants à l'établi. Quand vous vous êtes équipé de tout ça, vous allez devoir vous rendre au site du crash, et vous allonger près de la carcasse de l'avion, comme moi dans le gameplay. A ce moment là, vous allez laisser les zombies venir sur vous, et à un moment donné, vous allez passer en dessous de la map. Ensuite, suivez le même chemin que moi pour ne pas tomber dans le vide. Et quand vous êtes près du complexe, ce que vous allez devoir faire, c'est foncer vers le complexe, et essayer de passer dans le trou. Mais faites attention parce que vous allez manger des dégâts. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vos potes sont avec vous, qu'ils prennent aura de soins, comme ça ils vous aident à vous régénérer la vie pendant que vous faites cette étape. Et n'oubliez pas que vous avez des seringues, il faudra les utiliser au cas où vous n'avez plus assez de vie. Et vous pouvez aussi utiliser votre aura de soins pour vous régénérer la vie aussi. Donc quand vous aurez réussi à sauter dans le trou, vous allez arriver dans le bunker. Ce que vous devez faire, c'est ouvrir la première porte, puis ensuite passer la pièce pour ne plus manger de dégâts. Dès que vous aurez passé la première porte, ensuite vous serez tranquille. Mais vous ne pourrez pas sortir du bunker par là où vous êtes arrivé, ou sinon vous allez manger des dégâts. Alors quand vous êtes en bas, il y aura des zombies qui spawneront vers vous, donc vous pourrez les tuer pour faire des points, et ouvrir le reste du bunker et allumer l'électricité. Comme ça vous aurez accès à toute la map. Mais il ne faudra quand même pas ouvrir les deux portes que je vous ai dit de ne pas ouvrir au début. Alors quand ceci est fait, vous avez fait le plus gros du travail. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est garder un seul zombie de la manche, dire à votre pote de quitter la partie, et ensuite re-rejoindre la partie. Quand ils vont rejoindre la partie, en bas à gauche de votre écran, il sera marqué CONNECTÉ. Dès que vous voyez que quelqu'un est connecté, vous tuez le zombie. À ce moment-là, la personne qui rejoint ne choisit pas sa classe. Elle fait rond, elle va spawner à l'entrée du bunker, et elle va devoir descendre dans le bunker pour ne pas manger des dégâts. Après, si elle meurt dans l'entrée du bunker, c'est pas grave parce qu'elle sera directement auto-réanimée. Et elle respawnra en illimité à l'entrée du bunker. Mais bon, si elle veut être safe, qu'elle descende les escaliers et ensuite elle sera safe. À ce moment-là, cette personne sera en god mode. Mais il y a une particularité qui est très importante, c'est qu'elle va carrément pouvoir changer d'arme en pleine partie. Donc elle va dans ses classes, elle choisit l'arme qu'elle veut, et ça changera en pleine partie. Il n'y aura même pas besoin de mourir, et ça franchement c'est super stylé. Parce que comme ça, vous allez pouvoir débloquer vos camouflages de vos armes, sans devoir faire des boîtes, des boîtes, des boîtes pour tomber sur les armes qu'il vous faut. Alors bien entendu, comme elle est en god mode, elle sera invincible, et elle pourra faire tout ce qu'elle veut la personne. Alors si je vous ai conseillé d'être trois personnes, c'est parce que la personne qui héberge la partie, elle ne sera pas en god mode. Donc pour que ce soit avantagé aussi pour la personne qui hoste la partie, soyez trois joueurs, comme ça vous vous rendez tous à la station médicale. Et dans cette station, la personne qui n'est pas en god mode va dans la pièce, et les deux autres personnes qui sont en god mode se mettent à l'entrée de la pièce, ce qui bloquera les zombies qui seront devant. Il n'y aura aucun zombie qui pourra rentrer dans la pièce. Et là, la personne qui n'a pas de god mode va pouvoir aussi profiter du glitch. Sauf que cette personne ne pourra pas changer de classe quand elle veut. Cette personne devra obligatoirement faire des boîtes pour récupérer les armes qu'elle a besoin pour faire le camouflage. En soi, le glitch n'est pas du tout compliqué à faire, c'est juste qu'il y a quelques étapes à faire. Donc nous, ça nous a pris genre 15 minutes pour les faire. Et ensuite, les deux personnes qui étaient avec moi, donc grosse dédicace à Audrey et à Johnny, qui m'ont aidé à réaliser le glitch, eux étaient en god mode. Donc de là, le glitch va vous permettre de faire des XP en illimité, des manches en illimité, et débloquer tous les camouflages que vous avez besoin sur vos armes. Donc voilà, après je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était ça que le mec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz